Bonjour les versos, j'espère que vous allez bien, cette guidance est pour vous, c'est celle du mois d'août 2023. Alors on part avec donc la roue astrologique comme on fait d'habitude, on commence par l'oracle des nombres pour avoir l'énergie de la numérologie pour ce mois d'août 2023, pour les versos ascendants versos et l'une en versos. Allez, l'énergie des versos s'il vous plaît, une carte, la chance, la chance est avec vous les versos. Regardez cette belle carte, la chance, la 21, la chance. Hop, alors c'est parti. Attendez-vous au succès, cela peut concerner l'aboutissement d'un projet mené de longue date. A une échelle plus modeste, cela peut également signifier que vos relations avec les autres seront bonnes. Vous vous sentirez accepté grâce à votre bienveillance, vos talents de créateur, votre esprit de synthèse et vos qualités de communicant. Bon, on va se faire des amis les versos. Allez, il faut sortir et vous attendez au succès. Quelle belle phrase. Alors on va voir si le succès va être là pour les 12 maisons. C'est parti avec l'oracle, alors l'oracle, avec le, avec les tarots de Marseille pour les énergies des 12 maisons. Pour les versos ascendants versos et l'une en versos à la coupe. Hop, le butler, ah, ça c'est un beau projet ça. Démarrage, le démarrage d'un projet et le diable. Ah, le diable, c'est coussi-coussa avec le diable. C'est l'attachement, détachement, possession aussi, être trop, oui, avoir beaucoup de possession sur les autres et sur soi-même aussi. On peut avoir aussi de la jalousie. Alors, bon, un départ, mais qui va peut-être être pas aussi beau qu'on le pense. Ou alors, il va falloir beaucoup d'énergie. Parce qu'avec le diable, c'est coussi-coussa. Alors, la maison, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, dix, par ici onze, par ici douze. Et voilà. Alors, on va mettre toutes ces belles cartes. J'espère que pour vous, ça va être bien. Avec le diable, c'est pas que c'est mauvais. Mais c'est vrai qu'on est quand même assez possessif. Donc, on va voir. Il y a aussi certaines jalousies. L'étoile, la protection, les vœux exaucés, la gentillesse, la bienveillance. C'est aussi tout l'univers qui vous trace le chemin. Il faut suivre ses bonnes intuitions. C'est parfait. Très bien. La chance, les bonnes intuitions. Le nouveau départ. Alors, un, c'est tout ce que vous êtes, ce que les autres voient de vous. Votre caractère, comment vous fonctionnez, ce que vous pensez, plus ou moins. Le jugement. Ah, vous allez changer. Alors, changer de quoi ? Changer peut-être physiquement. C'est un changement. C'est un bouleversement. C'est un renouveau. Donc, quelque chose que vous n'aimez peut-être plus en vous, que vous voulez enlever. Donc, peut-être physiquement. Ça peut être, puisque c'est quand même la maison 1. Ça vous concerne, vous. Ça peut être aussi un changement de caractère. Un changement. On change ses habitudes. On change... Voilà. Il y a quelque chose de renouveau en vous, que vous n'acceptez plus ou que vous ne voulez plus. Et donc, là, c'est le grand changement. Peut-être aussi changement physique. Si vous voulez faire un régime, vous voulez faire du sport. Voilà. Vous vous mettez dardère à tout ça. La maison 2. La maison 2, c'est vos finances. Comment vous abordez vos finances ? Quelles seront vos finances pour ce mois d'août ? Le battleur. Ah, le battleur, on l'avait à la coupe, le battleur. Donc, le battleur, c'est plus financier. Donc, peut-être une avancée financière. Peut-être des gains en plus. Peut-être une promotion. Peut-être, voilà, tout ce qui est de gains en plus dans vos finances. Peut-être un placement aussi qui vous ferait gagner de l'argent. Ou un contrat que vous avez eu avec quelqu'un et qui vous verse plus d'argent. Ça peut être aussi des primes. Ça peut être l'argent des autres qui rentre dans vos comptes. Donc, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ de quelque chose. Surtout du financier. La maison 3. La maison 3, ce qui concerne les petits déplacements, les frères, les sœurs et surtout la communication. Alors, avec l'arcane 13, la transformation là aussi. Et on voit qu'avec le jugement, c'était aussi une transformation, c'est une renaissance. Alors, peut-être qu'avec la communication, peut-être plus communiquer. Savoir communiquer plus posément. Plus aller vers les autres. Avoir, voilà, il y a cette communication qui est là et qui vous fait avancer. Donc, si vous étiez timide, peut-être un peu trop timide. On voit que là, vous prenez sur vous et vous allez vers les autres. Pour la maison 4. La maison 4, c'est la maison du foyer. Ça peut être votre propre foyer si vous êtes marié, vos parents, si vous êtes célibataire. Ça peut être aussi tout ce qui est hérédité. Donc, vos aïeuls, les grands-parents. Vous avez la route de fortune. La route de fortune qui vous dit que vous avancez dans tout ce qui est votre foyer. Alors, peut-être une avance, c'est-à-dire que vous allez peut-être soit vous mettre en couple. Vous avancez dans votre chemin de vie de couple. Vous pouvez aussi vous mettre, prendre votre indépendance. Dire que voilà, que bon, papa, maman, c'est bien beau. Mais j'aime bien être tout seul aussi. Donc, prendre, donc c'est un nouveau départ. Pour moi, que ça soit en famille ou que ça soit vous tout seul, vous prenez un nouveau départ pour créer votre propre famille, votre propre foyer. La maison 5, la maison des... Moi, je l'appelle la maison des plaisirs parce que ça concerne les jeux, ça concerne les enfants, ça concerne l'amour, ça concerne les vacances. Vous avez l'impératrice. Nouveau projet. Ah, l'impératrice aussi, c'est de la gestation. Alors, peut-être un bébé en route. Vous vous mettez à votre compte, enfin, vous vous mettez chez vous parce que peut-être que vous allez avoir un enfant. La famille, ça grandit. Ou alors, c'est un nouveau projet. Donc, nouveau projet de faire à deux, une nouvelle rencontre aussi puisque la maison 5, c'est aussi les amours. Ça peut être aussi les enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, un nouvel enfant qui arrive dans la famille. Donc, il y a quand même pas mal de changements. D'où ce jugement qui change tout et la transformation en maison 3. La maison 6. La maison 6 vous parle de tout ce qui est du quotidien. Bon, votre travail, votre vie en quotidien, les contraintes du quotidien. C'est aussi la santé. Vous avez le mât. Ah, alors le mât, vous prenez un nouveau départ là aussi. Donc, soit c'est un nouveau départ, comme on avait dit avec la famille. Mais comme c'est quand même la santé et le travail au quotidien, la vie au quotidien, on voit que vous changez de façon de vivre. Alors, soit c'est parce que vous êtes mis en couple et effectivement, c'est une nouvelle vie qui arrive. Soit, vous voulez votre indépendance. Parce que le mât, c'est ça. Le mât s'en va pour être plus indépendant. Et je pense que là, cette nouvelle vie, c'est ça. En plus, les versos, vous êtes très indépendants. Déjà de la base. Puisque votre signe, c'est quand même Uranus. L'indépendance. Donc, on voit que vous voulez un petit peu plus de prendre l'air. Changer, peut-être changer de domicile. Changer votre façon de faire. Changer votre quotidien. Tout simplement. La maison 7. La maison 7, c'est tout ce qui concerne le couple, le partenariat, les unions, les associations. Donc, tout ce qu'il y a avec les autres. Ah, la deuxième lame qui sort. Il y avait tout à l'heure. À la coupe, on avait le battleur en deux et la 7. Donc, avec le diable, c'est une union. Une union aussi, une collaboration. Mais alors, on ne sait pas si on se détache d'une collaboration ou si on s'attache à une collaboration. Donc, si c'est professionnel, soit vous créez votre entreprise et vous laissez l'autre que vous aviez avant. Donc, on change d'un coup. On est lié avant et on se délie après. Si c'est par partenariat couple, là, c'est pareil. Soit vous quittiez votre ancienne amie, conjoint, pour en refaire une autre famille. Voilà. Mais on voit quand même qu'avec le diable, c'est cette union, cette possession, cette jalousie. Peut-être aussi d'être jaloux par rapport aux autres. Donc, le partenariat, il faudrait peut-être voir avec la maison 7 à recoller peut-être certaines façons de faire. Donc, c'est aussi tout ce qui est addiction. Mais dans la maison 7, c'est plus relationnel. Alors, soit vous détachez, soit essayez d'être plus indépendant que vous êtes déjà à l'avance, en base. Mais essayez de vous détacher un petit peu des choses du quotidien. Des choses que vous faites tout le temps, quoi. Une autre forme d'amour. Pour moi, c'est ça. C'est une autre forme d'amour. La maison 8. La maison 8, c'est la remise en question. C'est l'argent des autres, surtout. Et c'est tout ce qui est relatif à la sexualité. Vous avez le chariot. Le chariot vous fait avancer. Positivement, en plus. Le chariot avance positif. Donc, je pense qu'une remise en question positive. Peut-être une remise en question de savoir ce qu'entre le quotidien qui vous pèse, vous avez envie de changer de vie avec le mât. On vous dit aussi qu'en maison 4 et 5, vous avez quand même une vie familiale. Vous commencez une vie familiale. La maison 7 qui vous dit qu'avec le diable, il faut peut-être s'attacher plus, peut-être. Ou pas la même façon. Et on voit qu'en 8, la remise en question vous fait avancer. Donc, vous changez quand même votre façon de voir les choses. Autant vous aimez peut-être votre célibat. Et puis que maintenant, vous vous dites, peut-être le célibat, c'est bien un moment. Mais j'aimerais faire un foyer. J'aimerais trouver la personne adéquate. Voilà. Donc, c'est un changement de... C'est une remise en question. Voilà. C'est une remise en question. Se dire, voilà. Est-ce que je veux rester seule tout le temps ? Ou est-ce qu'il faut que je me rapproche de quelqu'un ? La maison 9. La maison 9, c'est tout ce qui est plus ou moins spirituel. C'est tous les grands voyages, les grandes études, tout ce qui se comporte à l'étranger. Donc, les langues étrangères, on peut apprendre des langues étrangères avec les grandes études. On peut aller visiter les pays étrangers. On peut prendre des vacances aussi, des longues vacances. La lune. Alors, la lune en maison 9, c'est beaucoup ressenti. C'est tout ce qui est intérieur de vous qui va être chamboulé. Alors, en bien ou en mal. Enfin, plus ou moins bien. Mais bon, on a quand même des bonnes cartes jusqu'à présent. Donc, je pense que le chamboulement va peut-être être le fait d'être seule et d'un coup être à plusieurs. Je vois ça comme ça. C'est que peut-être que la mise au foyer avec l'enfant qui arrive, si c'est ça, ça va chambouler beaucoup votre vie. Et votre vie indépendante. Donc, il va falloir peut-être faire le choix entre sa vie de célibataire et sa vie de couple. Ou alors, les couples qui étaient déjà là veulent aussi une vie plus libertine. Alors, bon, il va y avoir peut-être un choix à faire. La maison 10. La maison 10, c'est la maison de tout ce qui est situation professionnelle et relationnelle, en fait. C'est la maison 10, c'est la plus haute. C'est le milieu du ciel, comme on dit. Et c'est ce qui concerne tout votre relation. Ce ne sont même pas des relations sociales. C'est vraiment votre destinée professionnelle et sociale. Ouf, la maison de Dieu. Alors, la maison de Dieu, quand elle est là, surtout en maison 10. C'est ni positif, ni négatif. C'est-à-dire qu'elle peut être négative un moment pour être positive beaucoup plus tard par la suite. Et l'inverse. Donc, cette maison, elle est, comme moi je dis toujours, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que selon ce que vous vivez dans le présent et selon comment vous allez adapter votre chemin de vie avec toutes les maisons, ça peut être très positif parce que ça va vous faire changer d'avis, ça va vous faire changer les idées, ça va vous faire changer vous-même pour une progression, pour une évolution. Mais, si c'est un négatif, évidemment, ça va vous faire plonger plus vers le bas. Surtout si, avec le diable, vous êtes plutôt dans les... Avec le diable, c'est les futilités. C'est d'aller voir ailleurs. C'est de faire... Voilà, c'est toutes les addictions. Donc, soit vous partez dans du bon et là, vous allez changer votre vie, mais votre vie en mieux. Vous allez être carrément changé. Soit ça va être plutôt dans le négatif. Et là, ça va être toutes les choses qu'on ne doit pas faire. L'alcool, les drogues, les infidélités. Voilà. Donc, cette maison Dieu-là, il n'y a que vous qui pouvez prendre le bon chemin. La maison 11, c'est la maison des relations. Relations professionnelles, relations amicales, relations sentimentales, relations... Relations... Les relations, voilà, toutes les relations qu'on peut avoir. Donc, la justice. Donc, là, c'est cela qu'on vous dit, la justice. De mettre de l'ordre dans vos relations. La justice, c'est un équilibre. Il faut équilibrer. Donc, quand elle est en maison 11, dans tout ce qui est relationnel, que ce soit les professions ou familiales. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, familial. C'est un équilibre. Il faut équilibrer votre vie. Alors, bon, on peut avoir très bien des amis tout en étant en couple. On peut très bien faire les deux. De toute manière, tout le monde fait les deux, plus ou moins. On n'est ni trop chez l'un, ni trop chez l'autre. Après, c'est un équilibre à trouver. Mais avec cette maison 10 en milieu de ciel, la maison 10... La maison 10, il faut faire attention quand même. Il ne faut pas essayer de ne pas basculer dans le négatif. Et la maison 12, c'est la maison des secrets. C'est la maison des ressentis. C'est la maison de tout ce qui est caché. C'est aussi la maison de tout ce qui est clos, comme les hôpitaux, les cloates, les prisons. Le pendu. Alors, le pendu vous dit d'attendre. Le pendu vous dit, ce n'est pas le moment d'agir. Alors, je ne sais pas si vous avez des plans déjà pré-faits, qui ont déjà été plus ou moins faits. Mais pour moi, je pense que ce n'est pas vraiment des projets que vous faites. Là, on parle vraiment de vous. J'ai l'impression que c'est tout votre intérieur qui est là. La façon dont vous voyez votre vie. La façon de votre renouveau. La façon dont vous menez votre vie financière. Votre vie dans le couple. Votre vie en association. Pour moi, vous avez un grand équilibre à trouver. Alors, est-ce que trop d'indépendance ? Peut-être. Ou alors, pas assez. Vous voulez l'amour, mais vous n'arrivez pas à l'avoir. Vous voulez équilibrer votre vie. Mais bon, il y a toujours un déséquilibre quelque part. Et avec le pendu, elle vous dit, patience. Patience. Travaillez sur vous. Ça va arriver. Ce que vous voulez va arriver. Parce que vous avez l'étoile. Donc, les vœux exaucés. Et en dessous de l'étoile, vous avez le soleil. C'est excellent, ça. Et en dessous du soleil, le monde. Ah, ben, avec tout ça. Donc, vous allez y arriver. À faire ce que vous avez envie de faire. Et en plus, vous avez quand même sorti la chance. Alors, donc, mais il faut patienter. Il faut faire doucement les choses. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et puis, vous allez y arriver. Là, c'est sûr et même certain. On va voir avec le complément d'information avec le rêve enchanté de Mademoiselle Le Normand. C'est un très beau tirage. Mais c'est vraiment un tirage de remise en question sur vous-même, je pense. Ce n'est pas vraiment des projets déjà faits. Ou alors, c'est des projets que vous avez en tête. Alors, oui, il y en a. Ouf, trop. Il y en a trois qui sont sortis. Sur le jugement, s'il vous plaît, pour plus d'informations. Pour le verso en s'endant verso et l'une en verso. Le jugement, le renouveau. Alors, celle-ci a sauté. La force. Ou alors, l'argent. Mais là, je pense que c'est la force. Donc, vous avez quand même la force de faire des choses telles que vous avez envie de les faire. Vous avez le courage d'affronter vos peurs, peut-être. D'affronter votre mal-être. D'affronter les difficultés que vous pouvez avoir. Ou qui vont arriver sur votre chemin. Là, c'est bon. Vous avez quand même la force de faire des choses. Comme vous avez envie de les faire. Le butler, maison 2. L'argent, les prix, l'argent que vous avez. La communication avec l'argent, la maison 2. Alors, vous discutez d'argent, peut-être avec votre banquier. Peut-être vous faut-il d'argent pour avancer dans votre projet professionnel, peut-être. Ou familial, si c'est une... Ouf, allez, elle est tombée, celle-ci. Alors, avec la maison 3. Ouh, très belle carte, la maison 3. C'est le soleil. Soleil, soleil. Alors, très bien. La communication avec frères, sœurs, si vous avez. Avec aussi votre entourage. Ça peut être les voisins. Ça peut être tous les entourages proches. Les déplacements sont favorisés. La communication aussi. Donc, nickel. Maison 4. Alors, maison 4, le foyer, bien sûr. Avec la roue de fortune, c'est une avancée. Alors, peut-être une avancée dans votre famille. Une avancée pour avoir sa famille proche. Sa propre famille. On vous dit que vous êtes peut-être prêts à faire tout ça. Là, s'il vous plaît, la maison 10. Hop. Alors, il y en a une qui... Oui, il y en a une qui s'est retournée. Là, le puits. Le puits, c'est très introspectif. Donc, je pense que c'est plus dans vos pensées que vous voulez créer votre famille. Peut-être avoir, oui, des enfants, d'avoir votre conjoint. Voilà. Avoir une vie plus posée. La 5. La 5, impératrice. Les joies. Les enfants. Là, on voit que vous avez la zénitude. L'ancrage. Donc, oui, c'est très bien. Vous savez équilibrer votre vie avec les enfants. L'amour aussi, peut-être. Un bel amour qui vient à vous. Avec la zénitude, c'est ça aussi. Le mât. Maison 6. Non, trop là. Maison 6. Le quotidien. Vous voulez changer votre quotidien. Alors. Ah oui, c'est ça. Le quotidien. Alors, je pense que c'est tous les célibataires qui vont se mettre en couple. Peut-être pas tous les célibataires verso. Il ne faut peut-être pas exagérer. Mais beaucoup cherchent l'amour, la stabilité. Si ce n'est pas vraiment l'amour, c'est avoir son foyer. De toute manière, c'est la stabilité. Chercher son lieu de vie. Être. Oui, c'est ça. C'est le quotidien. Quotidien pour sa maison, pour son foyer. Hop. Là, il y en a deux. Non. Le diable en maison 7. Le diable, alors, c'est le tâchement, l'attachement, les jalousies. Les addictions. C'est la sexualité aussi. Tout ce qui est maison 7. Donc, la loupe et le pont. Il y a quelque chose à regarder de plus près. Une avancée peut-être. Se déplacer par rapport à des contrats. Peut-être si c'est professionnel. Peut-être aussi ouvrir plus les yeux. Parce qu'on a peut-être quelqu'un à côté de soi et qu'on ne voit pas. C'est peut-être ça. Le pont, c'est aussi réunir deux personnes. C'est de passer ce pont, ce cap pour avancer. La loupe, on voit de plus près. Il y a peut-être une personne qui est à côté de vous que vous voyez tous les jours et que vous n'êtes même pas aperçus. Que peut-être que ce serait celle ou celui qui ferait pour votre vie. Le chariot maison 8, la remise en question. Le chariot, c'est positif. C'est une avancée positive. C'est une élévation positive. Voilà, on bouge, mais on va dans le bon. Alors, tant mieux. Le chariot, s'il vous plaît. Non. Non. Le chariot. Ah, on coupe. Le chariot. Avec la faux, c'est pas la coupure de couper son allant. Je pense pas son élan. C'est d'éliminer peut-être quelque chose. C'est la remise en question. Il y a quelque chose à enlever. Vous avancez peut-être trop vite aussi. Comment on pourrait interpréter cette carte avec la... Je vais demander des infos. Un peu plus d'infos, s'il vous plaît, pour cette coupe. C'est pas en élimine. C'est pas en coupe. C'est... Parce que le chariot, c'est une avancée. Donc... C'est une avancée. C'est l'abondance aussi, la coupe. Mais bon. Ou alors, c'est peut-être qu'on nous dit que c'est au moment des moissons. C'est peut-être plus... C'est une avancée. Hop. Oh, il y en a trop, là. Allez, pour cette coupe, s'il vous plaît. La faux. La faux sur la maison 8. Non. Non, ça veut pas, ça veut pas. Ah, il y a des écrits. Des écrits, des mails. Enfin, de toute manière, c'est de la correspondance. Peut-être, est-ce que vous attendez peut-être un courrier. Et on est quand même en maison 8. Donc, c'est aussi l'argent des autres. Il y a peut-être un rapport avec un courrier et de l'argent. Que vous avez fait peut-être une demande, quelque chose. Alors, avec le chariot, ça va arriver. C'est positif. Mais que si on coupe, c'est-à-dire que ça va être... Je vois pas cette coupe, là, en plein milieu. Alors, on va passer à la maison 9. J'ai réappris ce que c'est par rapport aux autres maisons. La maison 9 avec la lune. Oh, le bouquet, excellent. Peut-être un voyage. C'est l'étranger. Est-ce que vous voulez vivre à l'étranger ? Avec une personne étrangère ? Est-ce que... Du travail, peut-être, à l'étranger ? Mais alors, c'est positif. Si c'est ça, vous pouvez y aller. Ça va être très, très bon pour vous. Hop, la maison 10. Alors, la maison Dieu et la maison 10. Ah ! Il y a eu des disputes sur cette maison 10. Il y a eu des disputes sur cette maison 10. Je vais en remettre une. Qu'est-ce qu'il y a après le fouet ? Qu'est-ce qu'il y se passe après ? Ah, ça vous a stressé. Il y a le stress qui est sorti. Il n'y en a pas d'autres ? Non. Le stress, les disputes. Alors, est-ce que c'est professionnel ou relationnel familial ? Ou sentimentale ? Vous voyez, c'est d'après ce que vous vivez dans l'instant. Pour moi, il y a eu des disputes. Il y a eu quelque chose. Et c'est peut-être ça que vous voulez faire aussi votre foyer. Ou alors, vous repartez indépendamment. Vous étiez déjà en foyer. En foyer. En couple. Et là, c'est une remise en question. Et vous repartez sur des bonnes bases, mais tout seul. Ça se peut aussi. Là, il y a le blocage qui ressort. Il y a eu du retard, des blocages. Mais bon. Avec le mont, le blocage, on peut les détourner. Donc, ça va être peut-être reporté. Quelque chose qui va peut-être reporté. Peut-être une discussion. Peut-être. Mais ce n'est jamais très, très, très long. L'impératrice, maison 11. Là, c'est un équilibre aussi. L'impératrice. La justice, pardon. Maison 11. Les relations. Là, il faut que je voie pour cette faux. Ça me titille, ce truc. Je n'arrive pas à trouver cette faux en plein milieu du... Alors, la justice. Ah, la justice. Ça, c'est les relations. L'équilibre avec vos relations. Il faut équilibrer les relations. Peut-être équilibrer vos relations familiales, professionnelles. Il y a peut-être aussi... Trop d'amis. Il faut peut-être faire le tri dans vos relations. On vous dit. Évitez d'aller trop faire la fête. Vous voyez aussi, par rapport, si vous voulez, une vie de famille. Il faut faire un juste milieu. C'est peut-être ce qu'on vous parle. Dites-moi si ça vous parle tout ça en commentaire. Et en maison 12, le pendu. Alors, le pendu en maison 12. On vous dit d'attendre, de patienter, de ne rien faire pour le moment. De réfléchir, peut-être. Pas sur un coup de tête. Ah, c'est peut-être ça, la coupure. Remise en question. Ne pas le faire sur un coup de tête. Ne pas couper, franchement. Il est remise en question. C'est quoi ? Ah, le serpent. C'est pour ça qu'on vous dit d'attendre. Il y a des relations qui sont... Il y a de la jalousie dans tout ça. Il y a de la jalousie. Il y a des personnes malsaines. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'attendre. Et en dos, la nouveauté. Le voyage. La distance aussi. Les informations. Quelque chose qui s'est quand même passé, qui a été dur. Voyez si ça vous parle. Moi, j'ai l'impression que soit vous étiez en couple. Et d'un coup, il y a eu une grosse dispute, quelque chose. Et d'un coup, vous repartez dans votre célibat. Ou alors, vous êtes toujours en couple. Vous venez de vous mettre en couple, justement. Mais que la tentation. Parce qu'avec quand même le diable, c'est quand même la tentation par rapport à la maison 7. C'est que vous aimiez bien votre vie un petit peu de célibataire. Parce qu'il y avait quand même plus de liberté. Et faire attention quand même à des gens qui pourraient vous lancer là-dedans. Vous revenir à vos anciennes occupations. Alors que vous, vous vouliez peut-être vous mettre en couple. Mais qu'il y a certaines personnes qui vous débauchent. Comme on peut dire. Donc, les relations, faire le tri dans les relations. Et savoir vraiment si on veut se baser sur une vie de couple. Ou sur une vie plus indépendante. Comme vous étiez avant. D'où le jugement qui vous dit. Il y a un renouveau chez vous. C'est à vous de faire balancer. Et la maison Dieu vous le dit aussi. Le côté qui est le meilleur pour vous. Celui que vous vouliez vraiment. Parce que des gens mal intentionnés, il y en a partout. Allez, pour les versos, ascendant verso, l'unan verso. Pour la guidance dernière. Avec les heures miroir, s'il vous plaît. Les heures miroir vous disent. L'équilibre. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut équilibrer votre vie. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance. Et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Waouh. Compromis et partenariats vont venir à toi. D'où le compromis, le diable. Le diable, le fait de voir plus près. De savoir ce que l'on veut vraiment. Est-ce que l'on veut une vie d'indépendant, de célibataire. En faisant ce qu'on veut, quand on veut et où on veut. Ou alors se caser. C'est le cas de lire avec une personne. Pour faire une vie plus harmonieuse. Plus... Ben plus... Voilà, après c'est sûr que les amis, on les voit moins quand on est en couple. Et la conscience en dos. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. D'où le jugement. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations et des collaborations. Enfin, afin de rencontrer le succès. D'où la chance et l'étoile. Bon, ben écoutez, c'est super cette guidance. Alors, faites le bon choix pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si la guidance vous a plu. À commenter. Parce qu'on aime bien vous lire. Et puis nous, on se retrouve en septembre. Prenez soin de vous et passez un bon mois d'août. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.